Si nous rentrons à Gaza, nous rencontrerons, si possible, nous constaterons les dégâts, parce que ça, ce sera je pense que très visible, les maisons démolies, les édifices démolis, les palestiniens qui sont obligés de vivre sous-tente à côté de leurs maisons démolies. Ici, nous rencontrerons des associations palestiniennes sous l'égide de l'Organisation des droits de l'homme. Nous, par exemple, Malika et moi, nous aimerions rencontrer l'Union des femmes palestiniennes pour la paix avec qui nous travaillons. Mais il y a d'autres formes d'action, oui, par exemple Jean-Jacques, il va participer à un match de foot, voilà, on en reparlera, je continue le processus. Donc, l'idée de rencontre avec les palestiniens, de constat, et puis cette marche, on a une affiche là, un mile, un mile tous ensemble pour Gaza, et pour arriver jusqu'au nord de Gaza. Et puis le retour se fera le 2 janvier. Mais, alors, peut-être qu'on rencontrera ceux qui, si on est rentrés, peut-être que nous rencontrerons ceux qui viendront par Israël. Alors, il y a l'éventualité, bien sûr, parce que le poste frontière de Rafa, c'est au bon vouloir des Égyptiens, mais sous l'autorité des Israéliens, du gouvernement israélien. Alors, si on ne rentre pas, il y aura des débats, des conférences, des colloques sur les actions à mener, en particulier BDS, le boycott des produits israéliens. Sur le Caire, il pourra y avoir des rencontres avec les associations égyptiennes. Certains parlaient de visite à des prisonniers palestiniens hospitalisés au Caire. Voilà, mais, là, il y a beaucoup d'inconnus, mais n'empêche que des contacts ont été pris par la coordination avec des associations égyptiennes, de même qu'avec des associations palestiniennes, Gazaoui. Voilà, en gros, le déroulement. Qu'est-ce qu'on peut ajouter ? Les personnalités qui participent, à ma connaissance, il y a Stéphane Essel. Monseigneur Gaillot. Monseigneur Gaillot. Monseigneur Gaillot. Ah oui, Monseigneur Gaillot a lancé un appel, certains l'ont peut-être lu dans la presse. Qui d'autre ? Comment dire ? Des personnalités politiques. Pour ce, du côté américain, le fameux Noam Chomsky, je ne sais pas si je prononce bien, Brigitte. Comment on prononce ça, ça ? Voilà, Chomsky, qui a fait des déclarations importantes. Il y a aussi, je crois qu'il y a Monseigneur Toutou, mais je ne sais pas s'il participera, mais il a appelé à soutenir. Moi, je sais que personnellement, c'est en lisant l'appel de Monseigneur Gaillot que j'ai découvert la marche un peu tardivement. C'est pour ça que je voyage individuellement. J'ai été sensible au... C'est quelque chose que j'avais un petit peu envie de faire depuis longtemps, mais on a beaucoup envie, puis on ne le fait pas toujours. Et là, j'ai été convaincu par ces arguments, quoi. J'étais très sensibilisé à cette question de la Palestine depuis un moment, mais là, ces arguments m'ont convaincu. Ça aurait pu être d'autres, hein. Il y a aussi Fernand Lefort, je crois, qui est le président du Comité national pour la libération de Salah Amoury. Jean-Claude Lefort. Jean-Claude Lefort. Alors, c'est vrai qu'il faut... En particulier pour l'Égypte, il fallait montrer qu'il y avait des personnalités qui nous soutiennent, qui soutiennent la marche. Côté palestinien, bien sûr, il y a eu Nkouri, Leïla Chahib, je sais, enfin, d'autres. Mais par contre, côté français, le comité de coordination est allé au Quai d'Orsay, ça a été la langue de bois. Et je ne sais pas où ça en est, on voulait que des ministres, en particulier Kouchner, soutiennent. Là, ça donnerait plus de poids. Oui, oui, Évelyne ? Oui, est-ce qu'on vous a demandé d'apporter des choses... Je sais que vous n'allez pas avec des camions, puisque vous allez en avion, donc vous ne pouvez pas porter beaucoup de choses. Mais est-ce qu'on vous a demandé de porter quand même des choses pour les Palestiniens ? Oui, surtout, on sera avec nos sacs à dos, oui. Alors, il y a une demande de produits pharmaceutiques. Mais... Enfin, moi, je ne me suis pas encore... On a la liste des produits, et si on en apporte, il faut dire aux nationales ce qu'on apporte. Voilà. Sinon... Le but, ce n'est pas tellement ça. Le but, c'est que la communauté internationale soit sensibilisée, que les consciences se réveillent. Et on se dit que... Moi, c'est ça qui m'a motivée. C'est-à-dire, si on est nombreux, peut-être qu'on parlera de cette marche, quand même. Enfin, de cette marche. Et puis des Gazaouis, la façon dont ils vivent, ou ils survivent, plutôt. Il y a eu déjà des convois énormes qui sont passés là-bas, et la presse n'en a rien dit. Il y a eu un convoi de 250 camions qui venaient d'Angleterre. La presse n'en a rien dit. Et il y a eu plusieurs... Il y a eu des bateaux aussi, qui sont arrivés jusqu'à Gaza. Des difficultés. Personne n'en parle. Et les 250 camions qui sont vus d'Angleterre sont passés en France. Mais la presse ne l'a pas vu, excepté dans le village où il avait la commune de... Noël, ma mère. Noël, ma mère. C'est le seul endroit où ces 250 camions ont été vus. Probablement qu'ils ont été parachutés depuis l'Angleterre sur... Gaza. Oui, c'est... Bon, il y a un côté... Moi, je me suis un peu fier à ce que nous avait dit M. Mansour, l'habitant de Bilyne qu'on avait ici, il y a le 2 décembre, là. Qu'il ne demandait pas d'argent, quoi. Mais que, par contre, des petits cadeaux pour les gamins, quoi. Alors moi, j'ai demandé à des amis, j'ai fait passer une lettre à des amis. Et déjà, j'ai plusieurs amis qui m'ont donné des petits cadeaux pas trop volumineux, parce qu'il ne s'agit pas d'écraser sous des dons ou des choses comme ça. Mais des petits cadeaux symboliques pour les petits garçons et les petites filles. comme je vais essayer de participer avec le groupe auquel je me suis joint à ce match de football. Bon, ben, j'en ai des ballons, des choses comme ça. C'est vrai qu'on est un peu limité du point de vue des bagages, surtout qu'il nous faut quand même prévoir une certaine autonomie du point de vue du couchage, par exemple. Et ça, ça prend de la place. Mais il y a ce double aspect, un petit peu. C'est humain dans ce sens qu'aller à Gaza, c'est rompre un enfermement matériel, mais psychologique, parce que la seule perspective que laisse le blocus, c'est la guerre. C'est la prison de la violence, quoi. Et la violence, c'est une prison. Donc, ce côté-là, rencontrer la population de Gaza, c'est très important. Et puis, cette dimension, on va dire, politique au sens noble du terme, à savoir que c'est l'exigence que la communauté internationale joue son rôle, en particulier pour ce qui nous concerne, nous, l'Europe, qui a un pas en avant, mais suivi souvent la semaine d'après, d'un pas en arrière. Et si je dis ça, c'est parce que, par exemple, la déclaration du président en exercice pour six mois, suédois, ouvrait, il y a quinze jours, une certaine voie, je dirais, un espoir raisonné. La réunion des ministres des Affaires étrangères qui a suivi dans la semaine a mis un bémol majeur, quoi. C'est-à-dire que les avancées qu'on avait pu sentir, Jérusalem-Est, le rapport des consuls que j'ai ici, des consuls de la communauté européenne sur Jérusalem, des choses qui nous disent que ça avance, malheureusement, parfois, le froid arrive peu de temps après, quoi. Donc il y a cette double dimension, je pense, enfin, individuellement, c'est assez clair, et je crois qu'elle est présente... Et souvent, le froid arrive de notre pays, on en est sur le moteur, et c'est pour ça que je crois que c'est très important qu'il y ait des délégations françaises, de citoyens, pour éclairer le reste de la population, parce que si nous n'étions pas là, personne en France, y compris les responsables du pays, ne parlerait de ce qui se passe en Palestine en général, et à Gaza en particulier. et à Gaza en particulier.